yo famille j'espère que vous allez bien bienvenue chez mvp foot donc on va laisser aux gens vont se connecter d'abord ouais connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous connectez vous j'espère que vous allez bien on va commencer le journal des éléphants très bientôt voilà on va parler un peu de abaca s'il a oua déjà quitté comme il s'appelle vous me voyez très bien les lunettes voilà c'est le week end on a porté les lunettes aussi je vais allumer un peu qu'on puisse commencer voilà je sais pas si vous voyez si c'est bon vous n'avez pas besoin de me voir on va juste parler en fait donc il espère que vous allez bien bienvenue chez mvp foot voilà c'est le journal des éléphants on va parler très très bien oui ça lui fait que tu as fait que tu vas bien que tu vas bien aujourd'hui ça va être un journal assez long voilà donc j'ai décidé de faire les lives les week-ends en fait les week-ends on va faire les lives pour parler un peu du football ivoirien parler de l'actualité il y en a pas mal d'actualité j'ai comporté ou peut-être au moins je veux nouvelle et voilà donc sans plus tarder comment ça va se passer on va parcourir l'actualité celui qui ce qui veut donner le point de vue vous donnez vos points de vue et puis voilà ça ou non attendez je vais enlever le tour du fc barcelone voilà aujourd'hui je suis en lunettes blanc noir voilà donc avant de commencer je vais vous expliquer la luminosité voilà je pense que c'est bon comme ça donc avant de commencer je vais vous expliquer le je vais vous expliquer un peu le déroulement en fait donc le déroulement c'est ce qu'on va faire on va parler de l'actualité on va repasser une fois on va repasser deux fois pour ceux qui n'ont pas suivi vont pouvoir repasser donc si vous avez un point de vue vous n'avez qu'à appeler sur le numéro qui s'affiche en bas et puis si le mot s'affiche vous appelez on met aux pâleurs vous dites vos points de vue puis on avance dans ce qu'on s'en va commencer aujourd'hui et on commence voilà on sait tout ce que c'est l'anniversaire d'hérit bailly et bailly notre chef et éveille à vous j'avais dit que c'est mieux sans la casquette de bassa hui réel de madrid a gagné donc on a enlevé la casquette de bassa hui c'est mon petit frère il allait en espagne comme c'est un supporter du fc barcelone la p la casquette fc barcelone c'est vrai que c'est bien joli mais c'est le logo qui est dessus qui n'est pas bon voilà et les couleurs voilà donc on continue avec eric bailly eric bailly qui fait ses 30 ans aujourd'hui donc c'est une très bonne chose pour il bailly on sait tous que c'est son anniversaire donc on va lui souhaiter joyeux anniversaire beaucoup de bonheur moins de blessures on sait que les blessures ont commencé à diminuer donc c'est une très 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 bonne chose pour que les blessures diminuent donc joyeux anniversaire moins de blessures et puis on n'est pas tellement équipe nationale tu as gagné une canne donc tu dois partir comme masque radelle sous les ovations donc c'est mieux que tu reviennes en équipe nationale voilà ensuite on a notre tonton gassi qu'on appelait communément tonton gassi lui il est devenu le premier entraîneur à compter cinq défaites après dix matchs sur le banc de l'om voilà donc l'om n'avait pas enchaîné cinq défaites consécutives en compétition officielle depuis octobre 2013 sous elibou elibou son nom me disait quelque chose ça il me s'est rappelé c'était tout on qui n'avait pas les cheveux qui jouent quittait entre l'air de toulouse voilà on sait pas ce qui se passe avec ton gassi donc ils vont commenter qu'est ce qui se passe avec ton gassi parce que actuellement ton gassi en train de perdre comme du n'importe quoi donc on espère que le prochain mois tu vas gagner sinon c'est pas bon pour l'om voilà ensuite on dit doma avait dit qu'il allait donner des cas cadeaux ils ont refusé ils ont choisi idris diallo qui leur offre des cas avec un remboursement derrière bon sans t'expliquer l'accord du voile puis tu as compris c'est qu'on n'a pas bien expliqué voilà on n'a pas vraiment pas bien expliqué mais de toutes les façons même si c'est cadeau ou avec embosséments ils ont eu les cas ils vivent au club maintenant de comment on appelle bien 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 entretenir le cas voilà il faut très très bien entretenir vos cas pour que vous puissiez utiliser ces cas peut-être sur cinq ans sur dix ans comme ça voilà donc qu'est ce que vous en pensez qu'un cadeau qu'avec embosséments voilà bon marché on dit la fille cfc rouage donc comme cfc rouage peut-être il ya eu des rouages on n'essaie pas donc on parle pas tout d'un fait ça ensuite on a caisse ou doucey barry le fils de l'international à bobaka barry coupa qui pour son aventure avec son club formateur dfc un délai donc les lio club jusqu'en 2027 voilà ouais le sens des papas à ses fonds récemment sauf qu'il est plus clair qu'ils ont pas passé tout sinon lui l'arrivée seulement son papa donc on espère que tu auras une très 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 belle carrière que ton père à ton illustre et en tout cas je sais que ton père a donné beaucoup de conseils et tu vas avoir une très belle carrière donc c'est un talent à suivre et quand quelques années on va voir caisse ou doucey barry dans la scène footballistique internationale et voilà la télé tout cela on fait ce qu'aussi il puisse être aussi fort pour venir en équipe nationale du côte d'ivoire voilà ensuite on part dans le championnat féminin voilà le championnat féminin actuellement là c'est l'étendue là sont fortes et actuellement c'est tout nia mire sandrine elle laisse pas un 5 25 buts ouais c'est vraiment chaud et puis aussi à aussi les tentatives de la sec en fait au roi d'argo à bibou 21 buts ou à bout 19 buts boursopi 15 buts et gourmand daniel 13 buts gourmand daniel a fait son entrée dans la liste des tops 5 meilleurs buteurs de côte d'ivoire voilà voici les quatre autres on les connaît depuis longtemps et coussou à bout elle on l'a vu lors de la ligue des champions féminines africaines en fait voilà donc on le connaît c'est une très bonne chose que le championnat féminin on commence à connaître c'est moi connaissais quelqu'un qui s'appelait boursopi qui marquait les buts ou niamien sandrine voilà son petit souris qui est sébastien allait son femme voilà ensuite on continue avec wilfrid kanga qui a fait un doublé avec le standard et liège voilà standard et liège aujourd'hui c'était hier c'est aujourd'hui la fin d'oublier donc il est actuellement en forme il a marqué dix buts il a dix buts actuellement voilà quelqu'un qui marque le but on a besoin des gens qui marquent le but voilà les gens qui marquent le but on croit pas des gens ça fait peut-être un an il n'a pas pour marquer 5 buts on a besoin de ce genre de personnes là dans nos dans nos clubs en fait voilà dans nos clubs et pas dans notre équipe nationale donc écrivant commenter est-ce que wilfrid kanga va être appelé dans le mois du juin si c'est possible écrivez si c'est pas possible aussi écrivez voilà vous n'avez qu'à appeler vous êtes connecté pour appeler pour donner vos points de vue c'est pas mon seul je parle d'habitude en semaine c'est mon seul je parle mais maintenant où il fait le direct donc je vous invite vous tous à venir comment on dit venir discuter quoi voilà venir discuter ok donc lui fait qu'un gars d'eux doublé pas mal on espère qu'il va atteindre la barre de 28 ans à la fin de la saison ensuite le on part du côté des strassbourg je suis vraiment heureux pour lui savoir qu'ils ont joué contre le prof de rems de emmanuel abadou de ouma diakiti mais je suis vraiment heureux pour l'équipe de strassbourg pourquoi parce que voici lequel il s'appelle saïdion et il était blessé il était blessé il a raté les remplacés les rassemblements des u23 et à vacances il a aussi il était blessé donc c'était un peu un moment ils étaient blessés ça n'allait pas trop voilà donc ils ont joué aujourd'hui contre le stade et rems et il est rentré il a donné la victoire son équipe ils ont gagné 3-1 3-1 ils ont gagné rems et il a marqué à la dernière minute c'est une très bonne chose pour lui parce qu'on sait que en ligue 2 française l'année passée il était tellement fort qu'on a en espérant qu'elle allait venir en ligue 1 il allait casser la barre mais les blessures ne lui laisse pas donc c'est une très bonne nouvelle pour qui il a marqué les buts et puis on espère que la semaine prochaine encore il va marquer les buts en fait en tout cas nous on l'appelle le messi le messi ivoirien pour ceux qui le connaissent pas c'est notre lionel messi donc il est u23 il faut qu'ils performent 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 ou qu'ils viennent en sélection nationale voilà on continue avec abaka c'est là on connaît tous et il a fait une nouvelle monumentale contre le maroc ça a coûté sa place en équipe nationale ça a coupé coûté sa place en comment on appelle lors de la canne et il s'est blessé voilà donc il s'est blessé et puis voilà maintenant il est de retour et c'est le joueur le plus cher des strassbourg il est de retour on espère qu'il va être buteur et un très bon défenseur donc là j'ai un commentaire on dit donnez nous les nouvelles de jean eude aoulou jean eude aoulou ou jean eude aoulou voilà donc on va chercher les nouvelles de jean eude aoulou on va voir qu'est ce qui se passe avec jean eude aoulou permettez moi je vais interroger ma base de données voilà je sais pas je sais pas j'ai aucune nouvelle de jean eude aoulou je pense pas qu'il est joué aujourd'hui mais bon on espère qu'il va pouvoir revenir parce que si c'était un international il devait choisir peut-être entre le togo et la côte du voile a choisi la côte du voile a joué peut-être en tant que milieu défensif et il y a eu il y a eu un souci il n'a plus été en forme donc c'est un peu c'est un peu c'est un peu chaud sur lui mais on espère qu'il va devenir il va revenir à son meilleur niveau en fait voilà jean eude aoulou strassbourg voilà il a 30 ans il fait 1m87 milieu central milieu défense milieu défensif et lorsqu'on regarde il n'a pas vraiment jouer donc il savait le machin n'a vraiment diminué donc on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau parce que aussi si nos deux pépites ivoiriennes sont en train de performer en comment on appelle en ligue 1 avec strassbourg il faut que jean eude aoulou puisse les accompagner voilà ensuite on continue avec sébastien allait franchement on sait pas ce qui se passe avec notre chère sébastien allait il a été titularisé aujourd'hui la première fois l'été titularisé la marque et le but contre l'athlético on avait de l'espoir les titularisé et puis on sait pas on sait vraiment pas ce qui se passe en fait notre chère sébastien aller est sorti à la dixième dixième minute il est sorti et puis il s'est blessé encore donc c'est vraiment grave 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 et je pense que son équipe a perdu son équipe a perdu ils ont ils ont gagné 2 1 avec un carton rouge autant pour moi ils ont gagné 2 1 avec un carton rouge donc c'est un peu difficile pour notre joueur en fait voilà on sait tout ce qu'est en équipe nationale il rayonne mais lorsqu'il arrive en club il ya tellement de difficultés dans son club donc la meilleure solution c'est de quitter ce club à ce club à la part ranger en fait donc mon comment la meilleure solution c'est de quitter ce club voilà donc watcher what et ouais mais si de rien de rien voilà on va essayer de plus avoir de nouvelles celui et puis revenir plus tard en fait ensuite on a connu luc qui dit salut 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 comment tu vas voilà il faut partager partager on parle du journal des éléphants en fait on parle de l'actualité ce week-end voilà ensuite on a conaté karim qui a été nominé pour le golden boy golden boy c'est quoi golden boy c'est c'est une distinction un peu comme le ballon d'or en fait pour le joueur de moins de 20 ans donc on l'a eu 20 ans cette année il est toujours éligible avec ses nombres de buts qu'il a marqué en autriche donc il est légible est ce que vous pensez que conaté karim va être dans le top 3 de golden boy cette année et qui vont commenter parce que moi j'aimerais savoir est ce qu'il mérite vraiment et puis aussi moi je l'ai dit toujours il faut qu'il arrive en ligue 1 voilà ligue 1 pour qu'on puisse parler de lui parce qu'on a touché la série c'est bien beau il marque les buts mais s'il arrive en ligue 1 ils vont bien le vendre ils vont bien le succoter voilà et ça va faire vraiment on ne voit là il est très fort moi depuis que l'état la c'est je regardais ces matches chez tout le match qu'on ils ont joué contre lissa sandra où il était vraiment à l'aise vraiment en confiance très rapide franchement il était il était tellement puissant donc il sait pas ce qui se passe en équipe nationale ah mais bon on espère que il va marquer les buts et puis voilà donc comment commenter c'est quel club que conaté karim ou conaté karim d'empathie en fait voilà dans quel club conaté karim d'empathie ensuite au bon je vous présente le remplaçant naturel les sébastien allait voilà il ya mohamed de bombarde mais du jour là c'est pas tout ça mais lui là il est vraiment 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 c'est un buteur c'est un buteur c'est un buteur dans l'âme connaît son travail il s'appelle emmanuel l'atelat avec le mille des boucs dont les gens appellent beau il inscrit quatre buts sur les trois derniers matchs et actuellement il a 12 buts et le mieux buteur du championnat de deuxième division anglaise voilà bon c'est vrai qu'on parle pas trop si c'était en france on allait parler plus de lui mais il est mieux buteur du championnat deuxième division anglais on sait tout ce que deuxième division anglais c'est mieux que plusieurs championnats des premières divisions d'élite donc c'est ça et puis aussi il est mieux buteur moi je dis qu'il est mieux buteur et comme anecdote les gars il s'est blessé pendant deux mois il n'a pas joué c'est-à-dire il n'a pas joué pendant deux mois il est revenu le meilleur buteur vous voyez c'est un ivoirien c'est un buteur sans froid il s'est marqué il connaît marqué avec les deux pieds donc il a été formé il a été formé à comment on appelle à la talenta bengam en italie donc c'est quelqu'un qui est dû que costaud et le championnat anglais aussi la paix ni à ce qu'il soit dû soit costaud donc ce qui fait que moi j'obtiens pour qui viennent en équipe nationale donc s'il continue comme ça en juin il n'y a pas photo et il va être va venir l'équipe nationale et puis il ya certains joueurs dont je vais taire le nom qui ne pourront plus être appelé parce que les vrais attaquants sont de retour donc à du moins comme vrai attaquant que je vois il va aller s'il n'est pas blessé je vois comme il s'appelle mohamed bamba parce qu'il a été vraiment été c'est là je vois lui faut qu'un gars et je vois emmanuel l'attelat et les autres que vous voyez les autres là s'ils ne se résistent pas sur la ruse et prendre place voilà on a baillé cyril qui a envoyé un message il dit saïd john a marqué aujourd'hui oui saïd john a marqué aujourd'hui en fait il a marqué il a marqué à la dernière minute il est revenu de blessure c'est une très bonne chose pour nous et c'est une très bonne chose pour lui c'est quelqu'un que tout le monde apprécie et pour ceux qui le connaissent aussi l'équipe du mali le jeu l'équipe du mali l'appel un peu comme comment c'est mohamed connie que le ghana ou les voulaient prendre en fait bon bah c'est comme ces bombes à mohamed et bon bah mohamed mais mohamed quelque chose comme ça et donc le ghana voulait pendant lui c'est comme ça le mali l'a appelé n'est pas parti qui choisit la côte d'ivoire donc on l'appelle le messie ivoirien et c'est quelqu'un qui les ivoirien a apprécié vraiment beaucoup 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 oui c'est passé à laisser blesser encore aujourd'hui à la dixième minute n'a même pas joué beaucoup il s'est blessé à la dixième minute donc c'est un peu c'est un peu difficile pour nous nous y voir et en fait de voir notre notre star notre idole se blesser comme ça depuis le tour de la campagne pratiquement parce que deux mois voilà du deux mois et puis les un peu bizarre en fait voilà et wat a dit c'est fait du moins de mohamed voilà du moins de mohamed dans ses salules et en quoi il décide mais saïdion lui l'a choisi il a choisi la côte du voire il a choisi la côte du voire il a choisi la côte du voire ils jouent 23 il sait que son heure chez les armes à venir donc il s'y plaît ce pas ensuite ya connu qui nous salue salue est ce que tu vas bien voilà donc on va continuer on a parlé de connaître karim on a parlé de manuel atelat moi je veux dire qu'ils lui c'est le comment on appelle parmi les attaquants il va le succès naturel c'est à dire l'équipe lui le digne en passant des sébastien aller parmi tous ses attaques actuellement là c'est lui il est vraiment en forme il est vraiment en confiance sans pas métonnés que l'année prochaine va aller d'un club moyen des premières ligues et vous connaissez voilà vous connaissez oui mohamed bomba est une valeur suivante mon boss est très intéressant aussi voilà donc c'est vrai qu'actuellement il n'est pas trop en forme pour les d'un club aussi quelques jouent le bas des tableaux bas des tableaux en ligue 1 française donc ce qui fait que c'est un peu difficile pour lui imaginer si j'étais dans les clubs comme marseille ou au gc nice ou reine vous allez voir que mohamed bomba allait briller des mille fut donc on espère qu'il va partir et ce club il va il va être il va vraiment performer en fait voilà ensuite on quitte l'europe on quitte voilà en quitte l'europe on va en afrique du sud je vais vous présenter un joueur qui est très très fort c'est un défenseur il s'appelle tour et ismaël il est énorme 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 et je vous dis c'est le mieux défenseur du championnat sud-africain en s'agir le point de ma mélodie sont donc comme la sec mimosa de la barre de marissa le mieux défenseur du championnat c'est un ivoir il s'appelle tour et ismaël il est très très fort et il joue à still and botch et il a rapporté 80% de ces duels ça veut dire quoi si tu veux les dribbler tu vas les doublés dix fois il va te bloquer huit fois voilà donc continue comme ça ça fait pratiquement une ou deux ou trois semaines qu'on entend on parle de lui en fait on parle vraiment de lui on parle de lui et il en continue sa lancée donc il est cohérent il est constant dans sa progression et ça va pas m'étonner qu'il va aller dans un grand club européen et puis aussi ça va pas m'étonner aussi que si on puisse l'appeler peut-être soit en équipe nationale donc on espère qu'il va vraiment être constant constant il va performer voilà donc la priorité actuellement c'est qu'ils partent en europe ou qu'ils gagnent beaucoup d'argent pour faire un don à mvp foot qui est fou voilà faut faire les vrais dons mvp foot voilà on va payer les vrais caméras parce que tu vois ma caméra qui est là c'est pas les caméras dignes de mvp foot voilà ensuite il ya aoulou akka qui dit emmanuel lathéa devait faire un essai à la place des crassos ouais on fait un essai ils vont tester pour voir voilà c'est vrai que les crassos ils sont là mais il faut envoyer des jeunes pour venir les comment on appelle booster en fait pour pour les dit que et vous là c'est vrai que vous êtes fort aimé le fauteuil là il est éjectable quoi donc laisser la place aux autres donc la concurrence va être très très vite voilà et il dit loura match entre du bamba du monde et bamba et l'athélate ouais il y aura match un match ça va chauffer ça va vraiment chauffer un témoin là même dans le milieu du terrain aussi on voit l'équipe de côte d'ivoire c'est c'est vraiment chaud même en défense en défense et les joueurs comme des défenseurs comme abadou vous voyez abadou c'est vrai qu'il a été appelé c'est parce que les autres étaient blessés oh ya abadou il ya abakassila qui arrive vous voyez que c'est vraiment la concurrence va être très très rude donc celui qui est fainéant dans son club à lui va rester voilà on a l'authentique vanessa qui vient d'arriver donc on la salue on espère que tu vas bien bienvenu dessus aussi mvp foot donc merci de supporter les éléphants on continue avec yaku mehiti qui a été buteur avec kadi fou aujourd'hui yaku mehiti c'est une enseigne d'espoir ivoirien et on sait pas ce qui s'est passé sa carrière ça a pas été tout ça mais bon il est en train de performer donc il a marqué aujourd'hui donc on lui souhaite on lui dit bravo d'abord et puis on lui souhaite une belle carrière faut que sa carrière se relance voilà donc nous tous nous souhaitent mvp foot il faut que la carrière de nous footballer ivoirien soit relancé il faut qu'on soit partout partout qu'on parle de la côte du roi voilà c'est mon c'est mon souhait qu'il a ensuite on a une binationale c'est passé même pas si c'est une binationale c'est une trinationale parce qu'il est irlandais il est anglais il est ivoirien il s'appelle kramoko d'ambéli il a été buteur avec blackpool en liguan liguan c'est la troisième division anglaise voilà et à chèque cela qui dit salut frère ouais salut j'espère que tu vas bien bienvenue chez mvp foot donc on est en train de faire le journal des éléphants le week-end comme ça si on a le temps on va faire un direct pour parler un peu du journal des éléphants donc pour ceux qui veulent appeler voilà le numéro est là vous appelez vous donnez vos points de vue si vous aimez le joueur vous appelez vous donnez vos points de vue les gens vont vous écouter voilà c'est pas moi aussi je dois parler du football il va tout le monde doit parler et caramoko d'ambéli il est vraiment fort c'est vraiment une pépite donc il ne fait que marquer en liguan en troisième division anglaise on espère qu'il va monter en deuxième division et fait parler de son talent c'est un jeune joueur un très très jeune joueur il a une très belle carrière qui s'annonce devant lui ensuite mohamed koni mohamed koni c'est quelqu'un qui m'a fait que il ya des gens qui vont plus garder et garder un équipe nationale de côte d'ivoire il ya des gens aussi qu'ils ont titulés qui sont moyens qui seront obligés d'être très fort sinon la place de titulé indiscutable en tant qu'il gardien d'équipe nationale de côte d'ivoire va être mis en danger parce que mohamed koni lui c'est quelqu'un qui est très 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 fort et la preuve ils l'ont prêté aujourd'hui ils l'ont prêté aujourd'hui ils jouent en deuxième division et malgré ça son équipe de d'un cake avec l'équipe des séries des gens philippe mami son équipe en train de ils ont perdu aujourd'hui 1-0 mais il était vraiment vraiment énorme ils ont perdu aujourd'hui l'été énorme sans ça il a l'air qu'on a dit il était l'homme du match l'homme du match marie qui soit ils ont perdu si il est très 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 fort et très fort on va se mentir c'est un des plus grands espoirs en temps en tant que gardien du football ivoir et il a été appelé chez les arts et la fête son stage il a joué les u23 contre la france et non on n'a pas joué les u23 contre la france il a été comment on appelle les têches les u23 les venant à pour remplacer et là je pense qu'on jouait là il va revenir en coin donc il ya un tonton qui s'appelle comme il s'appelle l'autre tonton là qui joue en la feuille du sud là et puis à l'autre tonton qui joue à la sec mimosa voilà entre les deux là il ya un il a laissé sa place en fait voilà selon moi il va laisser sa place voilà donc on a les nouvelles personnes qui sont arrivés à chèque s'il a qui nous dit salut salut on à l'oiseau de côte d'ivoire qui dit salut et espère que tu vas bien et à la syrie qui dit qu'à mon coup d'un bel et depuis longtemps le voulait mais il fait trop le mal au début on pensait que c'était le futur messi ouais ouais les gens là on peut on peut tourner gros c'est le futur messi joue en train d'indivision anglaise donc on espère qu'il va aller ainsi et puis on espère qu'il va faire appeler tout cas le jeu qui va vouloir revenir chez les comment on appelle les ivoiriens en fait voilà chez les ivoir donc c'est ça il dit le côté de l'huile sont les potes on les appelle les tontons voilà tous les joueurs appellent les tontons voilà donc mouhamed mouhamed koni en tout cas moi c'est mon choix niveau 1 devant lui et à la fufana moi je le préfère comparer à la fufana voilà parce que il est faux moi je donne mon point de vue comparer à la fufana lui je le préfère et je pensais que c'est lui on devait appeler avant avant ça fait deux ans trois ans on parle de lui je pensais que c'était lui on allait appeler mais il est faux mais un peu de concurrence va permettre que il va permettre à ce qu'il ya vana puisse se donner à 100% si ce n'est pas 100% à sa place lui-là il va prendre celui-là puis la place s'il a joué un match deux matchs trois matchs avec l'équipe à la fufana va être en place moi je vous dis ça montre voilà et on dit bravo m'amètre connu pour sa convocation c'est à lui le mérite le mérite vraiment et le mérite est depuis longtemps et le mérite est depuis l'autre et on a d'autres connaît qui dit ça lui ferait désiré doué est très fort il faut qu'il vienne en sélection nationale oui désiré doué il est très fort il faut qu'il vienne en équipe nationale de côte du voire mais on va pas courir derrière les binationaux on a décidé de ne plus courir derrière les binationaux nous sommes les champions d'afrique c'est le jour que on va pas être qualifié pour la canne là on va courir derrière les binationaux voilà donc le jeu que je n'ai pas qualifié ou comment on appellent une comment on appellent même en phase de point d'éliminer on va pas courir derrière les binationaux parce que les dix années qui arrivent on a on a des très 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 bons joueurs qui arrivent des dix années qui arrivent l'équipe des côtes du voire va être énorme 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 écrivait partout écrivait comment écrivait que d'ici les quinze années qui arrivent là comme de voir peut-être va remporter trois cannes dans ces trois cannes qui arrivent parce que les u23 ils sont très forts les u17 sont très forts et les a aussi ils sont forts donc on a une très 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 bonne équipe et un espé fait doubler comme triplé comme l'égypte donc ça c'est mon souhait voilà on a nassis abissi qui a une question oui écrivait la question et on va te répondre voilà donc nassis abissi dit il valide aussi pour le petit mohamed connu je vous l'ai dit lui là s'il a prié à jouer un match en équipe à des côtes voire que tout le monde a vu et à vous fana aura de quoi réfléchir parce qu'il va être banqueteur voilà donc on continue on a les racines clubs de d'habidjan le xia qui s'est imposé 1-0 face au sol fc lors du 16e de finale de la coupe de côte d'ivoire donc ils étaient l'idée du championnat ça c'est mon club le club des yopougon nous revient des yopougon donc le club de yopougon ça c'est mon club ils étaient premiers premiers mais on sait pas ce qui s'est passé ça s'est mal passé ils ont ils ont cédé la place mais c'est une bonne nouvelle qu'ils ont gagné en 16e de finale donc ils vont au huitième de finale et les jeunes pépites voilà il y avait un commentaire qui disait que les racines clubs de yopougon c'est vrai ils sont bons mais quand ils vont en europe les gars ne performe pas bon on espère que cela va se corriger voit le temps que ceux qui sont partis en europe puisse s'acclimater pour qu'ils deviennent très fort donc on va les suivre on va suivre ces pépites et puis on voit voilà et bah il s'il dit on n'a pas besoin de courir des rêves décédés tous les autres binationaux on a des bons joueurs comme je l'ai dit on n'a plus besoin des choses celui qui veut jouer d'acclamer haut et fort que lui veut venir jouer pour la côte d'ivoire en fait et puis ça va nous permettre à ce que on puisse l'appeler si tu ne dis pas haut et fort on va pas courir des rêves voilà et aussi on a l'autre joueur de liverpool qui s'appelle trent conny qui dit que lui veut jouer pour la côte d'ivoire donc lui on peut le regarder on peut parler de lui celui qui dit qu'il veut pas jouer pour la côte d'ivoire lui on les laisse comme ça voilà ouais il dit mohamed conny est bon mais sa forme comme gardien non quelle forme tu le vois comme ça il est grand et puis on a des pistes sauter sautent comme le chat en fait donc il faut aller regarder ses matchs tu vas voir il est très intéressant comme gardien c'est vrai qu'il n'est pas très très gros ou en forme ou imposant mais bon il ya deux types de gardiens et les gardiens du style comme le air foufana qui sont un peu comme du style les nuits en fait nu très grands imposants qui font peu et puis voilà et puis à des petits gardiens aussi qui font aussi du très bon boulot on a david ospina qui ressemble un peu comme à mohamed conny on a kilo navas voilà ils sont pas grand grand mais ils font le job donc c'est ça il ya un gars qui dit salut salut excuse moi et ablotaoui u23 ouais ablotaoui joue en deuxième division deuxième division comme on appelle deux indivisions en belgique en fait donc c'est un peu difficile en fait des médiatiser la deuxième division belgique mais bon j'ai mis mes à lettres donc s'ils marquent un but si je joue je vais je vais le voir donc je vais le voir ici mais bon pour le moment il n'y a encore rien mais il ya un joueur du je crois que c'est du style d'abidjan qui est parti dans le même club que ablotaoui donc on espère qu'ils vont venir en première division et puis on va beaucoup parler de voilà et la belle époque la belle époque la belle époque de la sec mimoza où les gens peignaient les murs en jaune ou non à l'attenté à potille à pagne jaune noire son sou est jaune noire sa barrique et jaune noire sauf samarite et son fait tout c'était une très belle époque avec les supporters les gens s'y chamaillent mais maintenant franchement jaune noire là ils sont très très décevant c'est pas ce qui se passe nos parents ils ont supporté jaune noire mais nous on va pas lâcher moi de supporter jaune noire voilà voilà il y en a guédé mon frère et mori qui font fana qui jouent en tukis bon j'ai aucune nouvelle 2 mais bon j'ai vu je vais faire une rubrique en fait donc c'était un pro tu vas attendre tu vas venir te le présenter en fait qu'on va te poser des questions on va te présenter et puis tu vas nous parler un peu de ton art ta difficulté rencontrer le plus beau moment donc c'est un projet en cours et j'espère que cela va se concrétiser on va faire les interviews avec le pot voilà il y aura beaucoup les connaît messieurs non c'est pas de l'africa oui 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 au moins nous moi il supporte elle s'y a en fait voilà il supporte elle s'y a donc l'africa c'est comment il veut c'est que l'africa puisse augmenter en fait l'africa ils ont des vrais supportés déjà qui s'est battu le club c'est vrai que le premier moment où j'étais pas trop 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 structuré avec tellement n'est pas là mais maintenant où ça commence est structuré on commence à voir que l'africa en train de naître moins des paladres et plus d'organisation plus de restructuration et c'est que moi j'aimerais voir pour l'africa c'est un bon siège un centre de formation un coin où les gens puissent se former voilà donc les supporteurs de l'africa il sait qu'il est c'est peut-être l'africa il ya les vrais debout à l'africa donc voilà c'est ça et on m'a dit jolies lunettes voilà les vrais lunettes et les vols net mais non il est nettement du tout on croit comme voilà donc on conseille direct là le jour que quand tu vois dingue va porter sur lunettes voilà oui moi et apporter c'est le jour quand tu vois maintenant le jeu qu'on fait les directeurs je vais porter ses lunettes voilà merci 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 car il me fout mais si voilà ensuite on a le match du bain qui s'est déroule actuellement il sait pas s'ils ont gagné ou mais ils ont perdu s'ils ont perdu les établisques audi lancos ou est champion d'un monde donc ça va faire un deuxième titre pour lui donc permettez-moi de vérifier s'il vous plaît ouf ils ont gagné 2-0 bayern a gagné 2-0 du coup aux gens qu'on n'est pas encore champion d'allemagne on attend la semaine prochaine donc que du long sur nous puisse être champion d'allemagne voilà moi je milite je milite je milite je milite je veux toujours militer pour que audi lancos ou nous puissent être comme il s'appelle ballon d'or africain donc il a gagné la canne les bien partis pour être champion d'allemagne c'est gagnant pour la ligue européenne ils ont gagné le club de marcel corny way westam weston mais à son villa parce que je me mélange ils ont gagné 2 euros en ligue européenne donc il s'est qualifié pour la demi-finale donc il ya la coupe d'allemagne il ya le championnat s'ils ont tout gagné franchement audi lancos ou nous doit être champion d'allemagne voilà champion champion d'allemagne champion d'afrique ballon d'or africain voilà baye s'il dit oui l'africa doit remonter je comprends que l'africa n'a pas d'ici n'a pas de sens d'information depuis on est comme ça oui vous êtes comme ça vous êtes comme ça mais ils sont en train de changer voilà il ya les vrais debout à l'africa ça ne coûte rien de payer un terrain de faire un truc pour faire votre votre centre de formation ça va vraiment aider l'africa voilà donc on espère que l'africa va se rélever et l'africa une titille un peu la sec mimoza pas ça que moi les équipes qui titillent la sec n'est la sec avant c'était le sporting club des gagnants mais c'est macho mal ans et qu'ils sont en train de perdre n'importe comment n'importe quoi et à ceux qui sont en train de titiller à l'fc sont plus d'eau il ya les rca et puis je pense qu'il ya zoma fc voilà voilà donc c'est ça car il faut dire que son nom top 30 ballon d'or pour moi et vous oui que son nom de top ballon d'or il doit être d'être parmi le top 30 et puis aussi c'est le joueur le plus décisif pas le plus décisif mais qu'ils ont fait les classements dans le championnat allemand à part son coéquipier florent oui c'est qu'au du long coup ce nom qui a la plus bonne note donc on espère et on sait tous que son entraîneur va aller à liverpool l'année prochaine et ou du long coup ce nouvel à liverpool donc imaginez van jaik avec au du long coup ce nouvel ou du long coup ce nouvel qu'on a dit ouais ça va être du loup ça va être du loup du loup du c'est vrai qu'il est jeune actuellement 24 à 24 ans bientôt 25 ans mais il ya les petites erreurs qu'il a oublié mais je pense qu'il dit c'est un an deux ans trois ans voilà donc c'est ça et au du long que son nom c'est le mieux défenseur de bundes les gars mais il est préféré on le préfère par bon ils sont quatre défenseurs dont souvent ils font la rotation mais en tout cas il est très fort vu ce qu'on a vu et je pense que les sénégalais vont pas l'oublier et ça c'est le plus important les sénégalais vont pas l'oublier voilà on peut l'oublier d'ici au moins dix ans comme ça vont pas l'oublier aussi les nigéron s'ils vont pas l'oublier donc les malins ils vont l'oublier parce qu'il a eu un peu les cartons rouges mais en tout cas on milite en milite moi je veux top 30 ballons d'eau européenne non moi c'est ballon d'eau africaine il vécu au du long que son nom puisse être ballon d'eau africaine voilà donc hier le drapeau ivoirien a flotté au portugal ou se m'a demandé qui a inscrit son deuxième but en championnat c'est une très très bonne chose nous joueurs en plus d'être des héros sont nos ambassadeurs respect et considérations à eux ou la hausse de notre de notre pays voilà c'est ça quoi si tu joues bien on va parler des points on va savoir tu viens de quel pays voilà donc haussement demandé il est très très fort c'est juste que là ce qu'il vient en équipe nationale de côte ivoire il pense qu'il a un plus trop stressé en fait dans ces déstressés la main de joue au portugal c'est comme ça d'avenir joué en côte d'ivoire et puis voilà donc c'est une bonne chose on il faut la promotion du football ivoirien ou ma diakité guéla douille sébastien allait simon à dengra voilà on commence à connaître la côte d'ivoire même lorsqu'on a gagné lui oui toute l'amérique latine c'est qu'il y a une équipe qui s'appelle la côte d'ivoire c'est une équipe à battre donc ce sont nos ambassadeurs c'est pour ça on aime les éléphants on est 100% éléphants aussi si vous voulez tous nos ambassadeurs nous sommes nous un peu plus nous sommes les ambassadeurs aussi on parle des éléphants de côte d'ivoire on veut faire gagner le football ivoirien abonnez-vous partager aussi quoi on a des cas un foot qui dit lui indique à en traumatiser aux humains ouais aux humains les très athlétiques et au dilan que sont nous c'est très athlétique pour lui aussi donc c'était ça ce sont des garçons et voilà et la défense ivoirienne est vraiment costaud oui 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 très costaud très costaud d'ici dix ans quinze ans on va être voilà donc chers amis c'est fini c'est fini le journal des éléphants pour ceux qui l'ont raté depuis le début c'était un peu ça on parle du journal des éléphants en fait voilà chaque jour on fait le journal des éléphants mais bon du compte c'est le week-end on est un petit bout de temps donc on a décidé de faire un live pour vous permettre aussi que j'ai appelé malheureusement on n'avait pas appelé c'est pas grave mais vous avez écrit et c'est une très bonne chose donc on va parcourir rapidement et puis on va laisser voilà on a éric bailly qui a fêté ses 30 ans aujourd'hui on a jean lucassi qui a eu cinq défaites consécutives il faut qu'ils se redeviennent nous avons assez de début de marseille on a les cas qui ont été offerts aux dirigeants des clubs à crédit hors de bois avait dit qu'il allait donner gratuitement on a le fils ou de comment on appelle à barry coup à barry voilà qui a qui est en train de pousser son aventure avec son club de son club dans des lettres en belgique donc on espère que cela voilà ensuite on a les meilleures butteuses du championnat ivoirienne et si on a vu qu'on a qui est buteur qui va prendre la place d'un tonton attaquant qui ne marque pas qui ne marque pas beaucoup de but voilà aussi un assaïdion le messi ivoirien qui est de retour de blessure et qui a marqué un beau but on a à bac à sila qui entendait les trouver ses belles donc il a marqué un but aussi on a sébastien alec malheureusement qui se blesser et c'était vraiment c'est malheureux pour nous jouer mais ce qu'est sûr on est tout coeur avec lui on espère qu'il va revenir en forme en juin on a conaté karim qui a été nommé pour le golden boy 2024 on a emmanuel latilat lui là si ça continue comme ça en juin il va être appelé parce qu'il est le meilleur but de la deuxième division anglaise et d'un dix anglais et c'est une grosse division en fait voilà et un ce qui dit à et à l'est bailly à l'est n'est pas bailly enlève ça celui en l'est n'est pas bailly voilà et bon ensuite on a touré ismaël qui est en train de faire mal en afrique du sud l'aura c'est le mieux défenseur du championnat sud africain et on espère qu'il va en europe et fait valoir son talent là bas on a ya comité qui a été buteur on a un trame au cours d'un billet qui a été buteur aussi on à mohamed koni qui a perdu 1-0 mais il a été énorme 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 et hier voilà il devient décevant et mohamed koni va prendre sa place à l'aise au calme et tranquillement tranquille on a les mca qui s'est qualifié pour les huit ans du final en battant un seul fc de la coupe nationale ivoirienne on a les petits jeunes noirs même son son est jaune et noire c'est l'avant jaune et noire voilà on a aujourd'hui donc au sous nous qu'ici le bain m'avait payé du zélèque champion champion d'allemagne mais c'est rilancé pour la semaine prochaine on a aussi demandé qui fait rayonner la côte d'ivoire il est porté quand on commence à connaître la côte d'ivoire donc voilà donc c'était ça c'était ça le journal des éléphants et merci 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 d'avoir suivi et aussi n'oubliez pas de vous abonner abonner il va y avoir combien de personnes qui sont abonnées voilà donc pour ceux qui veulent nous soutenir il y a les étoiles vous donnez les étoiles aussi vous aussi il y a les merci sur youtube aussi vous donnez vos merci voilà ça va nous permettre aussi de mieux préparer nos vidéos de mieux faire nos directs nos lives pour inviter des personnes qui vont donner leur point de vue voilà donc c'était ça donc merci et puis passez une agréable journée et un bon week-end à vous chers et moi et moi et moi et moi Sous-titrage ST' 501